Alors déjà il n'y a pas de preuves, sinon encore une fois en fait il y aura un procès en justice Et les preuves qu'il y a contre moi, elles n'existent pas Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice Est-ce que je suis en prison ? Non Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics ? Non Il ne s'est rien passé Il ne s'est absolument rien passé Dans l'IRL je n'ai eu aucune ennemi Il a juste eu Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics ? Non Cet extrait n'a pas hyper bien vieilli Pierre Horka a été interpellé La police lui a rendu tôt le matin, il a été interpellé, son domicile a été perquisitionné Et son matériel informatique a été saisi Aujourd'hui j'aimerais juste sortir cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai dû ignorer les derniers mois Même en fait l'année entière qui s'est passée J'aimerais parler des vidéos que Pierre Horka a sorti pour essayer de répondre Et j'aimerais vous donner des informations supplémentaires par rapport à tout ça que j'ai pas pu sortir avant Mais avant tout, ce que je veux faire, c'est essayer de mettre une fin à cette affaire Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre youtubeur élite préféré numéro 1 Ça va faire un an que j'ai sorti les deux grosses vidéos sur Pierre Horka en février dernier Et les douze derniers mois ont été long L'ampleur qui a pris l'affaire autour de Pierre Horka au final m'a pas mal atteint Entre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai appris On va dire que j'ai eu ma dose Parce que souvenez-vous que mes vidéos sur Pierre Horka sont exhaustives C'est-à-dire que tout ce que je sais n'est pas dans la vidéo Il y a des choses dont j'ai décidé de ne pas parler Donc passé un certain temps, en plus de ses 6-7 heures de live qu'il avait déjà produit sur sa chaîne Il a décidé de refaire 3 vidéos pour répondre Et surtout, il va se placer en victime dans ses vidéos L'honnêteté dans un monde dirigé par le mensonge, ça rapporte des emmerdes C'est la victimisation, mais alors ça, mais ça me gonfle Moi j'avais pas ça, en fait, me morfond de victimiser, c'est pas un truc que je fais Il a décidé d'ouvrir la première de ses vidéos en jouant le rôle de quelqu'un qui possédait du contenu pédopornographique Car j'avais sur mon téléphone cette vidéo de cette CMA Passant un très bon moment avec son professeur Il a fait ça, et après il va faire genre il partage le contenu illégal Vous m'envoyez la vidéo ? Naturellement Au final cette vidéo est particulièrement inintéressante Il va énormément parler pour pas dire grand chose Et surtout, absolument rien de prouver en fait Il va dire des choses, mais pas mettre d'éléments pour qu'on le croit Par contre, il va mettre un point d'honneur pour la raison X ou Y Sur le fait de m'insulter sur mon physique Je ferai pas de clash sur le physique Son miroir s'en occupe déjà quotidiennement Mec, il y a ce truc qui insulte sur le physique Les JPP de ce monde, hein, vraiment Toujours les pires dégénérés Qui sont les plus grands moralisateurs En vrai je pense que c'est juste que je suis trop vieux pour lui Zut Pour en rajouter une couche Il faudrait aussi visiblement que je retienne que ma vidéo était une erreur Non pas pour son contenu Mais parce que sinon j'allais me faire péter la gueule par Pierre Orca Encore une fois, on est dans la même trempe que Maxella C'est un mec qui est en phobie sociale Il sort pas de chez lui Il risque sûrement pas de venir me voir IRL en fait Et de faire quelque chose Eh non Donc comme d'habitude, on est un petit fragile Une petite tapette On fait ça derrière son ordinateur A distance, de vue virtuelle, bon S'en prendre à moi était une connerie T'as intérêt à ce qu'on se croise jamais à IRL, je te le lis Ah bah hé Heureusement qu'il a mis un petit texte en haut pour dire que c'était une blague Pierre Orca, je vais t'éviscérer Heureusement qu'il y a un petit texte en haut N'importe quel lou de ma meute t'éclaterait en quatre sur le terrain de l'IRL Et je sais même pas si tu réalises l'erreur que c'était de s'en prendre à moi Dis pour ton ego personnel que t'as vraiment fait une connerie en t'en prenant à moi Une très grosse connerie Le jour où ta face cachée va être en public Ça va être compliqué de se relever là Donc bon le message basiquement c'est qu'il faudrait que je regrette ma vidéo Il donne pas les raisons pour Mais faudrait que je le fasse Et pour conclure sa vidéo, Pierre Orca a espéré me faire croire que j'étais espionné par des amis ou des proches Allez un petit dernier truc Max Ta demeure, ta sphère privée Et t'emplis de traître Qu'est-ce que c'est que ce genre d'argumentation ? Est-ce que vous voyez où le mec en est psychologiquement Pour que sa défense en fin de vidéo ça soit genre Méfie-toi de ton entourage Et est-ce qu'il se rend compte que ce genre de propos ça valide complètement ma première vidéo Dans laquelle je disais qu'il tentait d'éloigner les gens de leurs proches Voilà y'a vraiment rien à l'autre à en tirer de cette vidéo Attention au changement de registre Faut que j'arrive à dire la phrase et que ça semble sérieux Vincent Macario a décidé de soutenir publiquement Pierre Orca Je suis désolé on va pas tout analyser Mais c'est un désastre On a pas beaucoup de lumière, on va éclaircir cet environnement Ce message s'adresse à toi Pierre Orca Pour ce que tu vis J'ai beaucoup, beaucoup de compassion par rapport à ce que tu vis Max est là qui m'a aussi critiqué dans le passé Sans forcément avoir de preuves tangibles Ce mec a diffusé une vidéo Et à polluer la vie d'un homme Pierre Orca bien sûr que je te soutiens Tu pourrais être mon petit frère Je sais que dans chacun de nous Il y a quelque chose de beau Même chez Max est là Il est prêt à tout pour se mettre en valeur Quitte à brosser les cheveux de Pierre Orca Et le plus avérant c'est que dans sa conclusion Il exprime le fait que si je continue à faire des vidéos comme actuellement Je finirai par me désabonner de la vie N'attends pas que toi même tu te jettes par la fenêtre Parce qu'au bout d'un moment tu pourras plus te supporter dans le miroir Tu vas dire c'est plus possible Voilà pas de commentaire Ce mec a 40 ans Au final j'ai juste décidé de ne pas répondre à quoi que ce soit Jusqu'à l'interpellation de Pierre Orca Ça a duré un an Et non il s'est pas rien passé pendant tout le temps Je suis pas resté complètement inactif J'ai même codé un jeu vidéo en parallèle pour penser à autre chose Et d'ailleurs au final je l'ai sorti Il est sur Steam Si jamais ça vous tente j'ai mis un lien en description Quand bien même j'étais un pédo qui violait des gosses Tu vas voir la justice Tu fais pas une vidéo YouTube machin Tu vas voir la justice immédiatement en fait Excellente idée Après la sortie des vidéos j'ai été contacté par un enquêteur spécialisé dans la cybercriminalité S'il te plaît tu peux appeler le cyberdétective ? Il m'a demandé de lui envoyer toutes les preuves que j'avais Donc ce que j'ai fait sans aucune retenue D'ailleurs ce que je trouve très marrant sur Maxella C'est que Il sort plus de vidéos sur sa chaîne principale Mais il sort des vidéos sur sa chaîne où il crée ses jeux C'est ça Et on dirait qu'il a quelque chose à se reprocher Et si j'ai évité de parler de ça Et si j'ai évité de répondre aux vidéos de Pierre Orca Et si j'ai été silencieux sur les réseaux sociaux pendant un an C'est pour ne pas foutre la merde avec le travail de la police Je suis vraiment content de ce que je fais Ça permet de mettre en lumière des agissements dangereux Et de protéger de potentielles victimes Mais je suis pas là pour mettre le gars en prison Ça c'est le travail de la justice et de la police C'est à la police de faire un tri dans toutes les preuves Et de dossiers que j'ai envoyés De tout revérifier à charge et à décharge Et c'est pour ça que j'ai jamais réabordé le sujet publiquement Que j'en ai jamais remis une couche Malgré les insultes, les menaces et les provocations De mon côté j'ai alimenté un vrai dossier J'ai conseillé certaines victimes qui voulaient porter plainte Et après c'est plus de mon ressort C'est plus à moi de m'en charger Donc, parlons de ce qu'on peut parler Je pense que je suis quand même dans le droit De donner certains détails Que j'ai pas dévoilés précédemment Des détails qui ne mettront pas en péril Les investigations par rapport à pire en cas On va pouvoir parler par exemple Du dossier gamine Contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser J'ai pas basé mes vidéos sur les dossiers diffusés par JVC Je les ai vus et je les ai lus quand je faisais mes recherches Mais tous les liens sont morts Et je ne veux pas me baser sur quelque chose Que je ne peux pas vérifier Les histoires avec d'autres relations avec des mineurs Le fait qu'ils se fassent passer pour une meuf Pour chauffer des mineurs sur son discord Et l'histoire du dossier gamine C'est des gens qui ont monté des dossiers Légitimes ou non sur Pire Orca Parce qu'ils avaient déjà un problème avec son comportement Il y a 4-5 ans Personnellement, je ne sais pas Si les dossiers de JVC sont vrais ou pas Mais ça serait pas le pire que j'ai vu Parmi tout ce qui était mis en avant dans ces dossiers là Le plus tangible C'était le dossier gamine Une rumeur raconte Qu'à une époque Pire Orca avait sur son PC Un dossier avec des images de cul nommées Gamine Sauf qu'il n'y a plus de screen Est-ce que Pire Orca avait vraiment un dossier gamine Avec des images explicites Ou est-ce que c'est qu'une rumeur On va demander à Pire Orca Si je dégage le contexte Ça se résume à Là actuellement je peux me toucher sur une fille de 13 ans Ça peut paraître bizarre Mais vous inquiétez pas Pire Orca donne du contexte Parce que cette fille de 13 ans C'était une bombe C'était un truc incroyable En vrai ce qu'il fait avec cette gamine de 13 ans C'est uniquement dans sa tête Je vais pas faire de commentaire là-dessus Par contre pour en revenir au dossier gamine Oui Il a existé J'en ai la preuve Donc ça c'est un extrait de live Que je vais vous montrer en censurant les images explicites Euh... D'accord Alors What the fuck Donc ce qu'on peut voir C'est une liste de dossiers Et une bonne dizaine d'images De jeunes femmes nues Qui semblent venir de coco.fr Un site connu pour être régulièrement fréquenté Par des prédateurs On a des dossiers Comme couple Cyber Ash Pour hentai probablement A la vue de la miniature Et tiff Et enfin On a le dossier gamine Tous ces dossiers Semblent contenir des images à caractère pornographique Voilà Il était juste là le dossier gamine La rumeur était fondée Le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier Et on pourra probablement jamais le savoir avec certitude en fait Ça c'est certainement la chose qui est la plus revenue Suite aux vidéos Pourquoi est-ce que j'ai pas accepté de faire un débat avec lui en live C'est quelque chose qu'il n'a pas cessé de ressasser Maxella ne m'a pas contacté une seule seconde Maxella il n'a même pas fait l'effort de me contacter Maxella il n'a même pas fait l'effort de venir me parler La première c'est qu'il ne m'est même pas contacté pour faire cette vidéo Sur moi tu ne m'as même pas demandé une seule fois en fait mon avis Tu ne m'as pas contacté Me parler parce qu'il ne m'a jamais parlé pour faire une vidéo diffamateur sur moi Il n'a même pas les couilles de venir me parler en face Pour lui et pour beaucoup de personnes visiblement Ça impliquerait que ce que je dis est faux Parce que je ne le dis pas directement à lui C'est genre un appel privé Il me parle C'est tout S'il refuse en fait toute sa vidéo à ton ballot Juste sur cet argument C'est quelque chose comme je les vois J'ai toutes les preuves qu'il faut Est-ce que vous vous auriez envie de taper la discussion avec un présumé prédateur sexuel ? J'ai clairement juste pas envie de taper la discussion avec quelqu'un qui me dégoûte profondément C'est pour ça que je n'ai pas été lui parler Pour rappel, Pierre Orca a été interpellé Et il est dans l'attente d'un éventuel procès Techniquement à l'heure actuelle, il ne faut pas l'oublier Il est présumé innocent Le plus probable, et je vous le dis cash C'est que Raphaël n'aille pas en prison Et qu'il ait une peine d'alternative ou du sursis Les prisons en France sont pleines En 2017, on avait 58 000 places dans les prisons Et 69 000 détenus On est littéralement en manque de place Donc à mon avis, il pourrait passer plusieurs nettes sursis C'est-à-dire que la police pourra garder un oeil sur ses activités Et lui filer une obligation de pointer régulièrement au commissariat Mais il y a peu de chance Vraiment, c'est presque inconcevable qu'il soit incarcéré En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a eu perquisition C'est que le procureur en a fait la requête Parce que le dossier de l'enquête en avait besoin L'opération a été jugée nécessaire pour les besoins de l'enquête C'est pas une preuve de culpabilité, mais c'est pas arrivé sans raison non plus C'est arrivé suite aux besoins de l'enquête, et pas juste avec mes vidéos Ce ne sont pas mes vidéos qui ont déclenché la perquisition chez Pierrorca C'est le travail et l'enquête de la police sur Pierrorca Qui a déclenché la perquisition Tout ce que j'espère, c'est que juste il sera rendu Va falloir être patient, mais c'est pas trop mal parti A mon côté, je vais tenter de reprendre les vidéos plus régulièrement Maintenant que ça, c'est géré par la police Et avant de reprendre les vidéos sur cette chaîne-là, j'ai juste un projet à terminer à côté Que je vous laisse retrouver sur ma chaîne secondaire si jamais ça vous intéresse C'est du développement de jeux vidéo Le jeu va super bien N'hésitez pas Allez A plus